Vous que vous êtes poursuivi pour détournement des démires publics, n'est-ce pas ? Oui. Je viens d'expliquer. Tout à fait. Vous rejettez ça ? Absolument. Est-ce que vous savez quelque chose des paiements qui ont été effectués entre que le Séni Kamara et M. Junsheng Shui, M. Kim, comment ça s'est passé ? J'avoue que j'ai forcé la main à M. Kim pour réaliser ce travail. Et je profite de ce micro pour lui présenter des excuses qui sont à l'âme. Il m'a dit « Honorable, je ne gagne pas un franc sur ce travail. Et je n'aimerais pas, avec votre permission, parler de mon jeune frère, père à son âme, le Seigneur. Quand j'ai appris sa mort, j'ai prié Dieu racaque et j'ai demandé à Dieu de le pardonner parce que moi-même, je ne le pardonnais. Mais je lui ai remis le chèque pour aller le remettre à qui ? Chèque de combien ? Je lui ai remis le chèque de 900 d'abord. 900. 900 millions. Tout à fait. Merci. Après un moment, Kim m'a appelé. M. Damaro, je vous ai dit que je ne gagnais rien sur ça, donc je ne peux pas payer de commission à quelqu'un. Je lui ai dit « Mais qui te demande de payer quelque chose ? » Il m'a dit « Ton envoyé me demande qu'est-ce qu'il gagne de là. » Je lui ai dit « Kim, ne paye rien et je ne suis pas impliqué dans ça. » Je l'ai raccroché pratiquement au nez. Une deuxième fois, il m'a rappelé, quelques jours après. Il dit « Ah, je sais que tu seras au courant. » « Mais j'ai payé 20 ou 30 millions à l'OCD. » Je lui ai dit « Franchement, ça n'engage que toi. » Je ne suis pas demandeur et je ne suis pas au courant de ne m'en parler pas. Voilà ce que je sais de ces 20 ou 30 millions payés à l'OCD. Mais le temps de Kim m'a dérangé. C'est comme s'il a fait vraiment de mauvaise forme. Il n'était pas content qu'on lui demande de lâcher. J'ai échangé avec deux ou trois loyens du bureau qui m'ont dit « Écoute, tu ne peux pas le solutionner de cette façon, c'est simple. Tu viens de nommer les directeurs du département. Il faut dissoudre toutes les commissions à d'autres. Et ce que j'ai fait, j'ai dissoudre toutes les commissions. Voilà ce que je peux dire. Cette dissolution faisait suite à votre colère pour avoir constaté ce comportement et que vous n'avez pas apprécié ? Oui, la dissolution prématurée, oui. Sinon, les commissions allaient être dissoutes de toute façon. Mais ce qui a précipité, c'était ça. Nous vous reposons la même question. Oui. M. le Président, est-ce que si M. le Séné n'avait pas réclamé ce montant-là auprès de M. Guilhem, vous n'auriez pas encore précipité la dissolution ? J'ai eu une gestion, M. le Président, participative de l'Assemblée. Toutes les décisions, même si elles provenaient de moi, je réunissais du bureau. Je recueillais des opinions. s'il y avait divergent de toute façon, en tant que patron, je prenais la décision finale. Mais la dissolution, je n'allais pas la faire ce jour. D'accord. La réponse est là. A la suite de vos échanges avec M. Tim, au retour du feu de M. Séné dans vos locaux à l'Assemblée, est-ce que vous lui aviez fait les remarques, les observations ? Quelle a été votre réaction à son endroit précisément ? Il a quitté pour aller à Masanta. Et la session du 20 au 27 août, le Séné Kamala ne l'a pas assisté. Il n'a revenu à Konakry qu'après le 5 septembre. D'accord. Quelle a été votre remarque vis-à-vis de M. Tim ? Puisque vous étiez presque, est-ce que c'est vous qui l'aviez approché pour ce contrat ? Je lui ai dit, comme il me l'a signalé, qu'il n'y a pas de commission, et je lui ai dit, si quelqu'un lui a demandé des commissions, je ne vais pas donner. La réponse est là. Monsieur, est-ce que vous avez un soutien juridique qui vous donne l'autorisation de prendre ce montant destiné aux travaux du siècle, du nouveau siècle de l'Assemblée nationale pour les attribuer, donc ces fonds-là, les attribuer au personnel ? Oui, je crois que vous avez discuté de ça avec le premier question. L'article 26 du règlement général sur la gestion du visiteur, la comptabilité publique m'autorise à le faire parce que les fonds à l'Assemblée nationale ne sont pas soumis à la gestion du visiteur ordinaire. qu'est-ce que ça dit ? Contrairement à un ministère où tu as la rubrique carburant, la rubrique nettoyage, la rubrique fourniture, la rubrique eau, etc., etc., à l'Assemblée nationale, la subvention est donnée trimestiellement et revient au président et à son service financier de faire un plan de trésorerie en fonction des exigences de ce trimestre, combien nous payons en dette, combien nous payons en voyage, parce que ce trimestre-là, il y aura un voyage statutaire à l'Afrique du Sud ou c'est vraiment à la CDAO. et en fonction de ça, on fait un plan de trésorerie pour l'utilisation des fonds. Donc, ce plan de trésorerie, le président de l'Assemblée a sa souveraineté sur ce plan de trésorerie. Il peut diminuer ou augmenter ou supprimer n'importe quel rubrique. Et c'est la loi qui nous est autorite. Et comme vous l'avez dit, monsieur le président, et ces fonds, c'est une subvention d'investissement. Et ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est une subvention de fonctionnement. Dans la subvention d'investissement, il n'est pas dit non plus dans une rubrique « Voici ce qui doit être fait pour la clôture. voici ce qui doit servir au décapage, voici ce qui doit servir au gardien, etc. » La gestion est l'air de moi et c'est de fonds non-ramoursables. C'est ça la différence entre ce que fait la spécificité de monsieur le président. Bien, merci. Puisque c'est vous qui avez personnellement attribué ce contrat à la société de monsieur Kim, qu'avez-vous reçu en retour, en contrepartie, en dehors même de l'exécution matérielle de ces femmes ? Je n'en avais pas besoin, monsieur le président. Comme je vous ai dit, je ne peux pas être en train de me forcer à réaliser du travail presque à perte. Je vous dis encore qu'il y a des montants que je ne dis pas plus. Et de demander de l'argent. et dans ma position aussi, pour vous donner une assurance supplémentaire, je ne suis pas, contrairement au prévisé, un nombre d'argent. Au début de la législature, j'ai écrit officiellement, par exemple, au ministère du budget du chef sur les 30 milliards trimestriels de retenir 9 milliards pour pouvoir rénover trimestriennement et mettre les travailleurs et les députés dans les conditions optimales de travail. En mon élection, il n'y avait pas une seule toilette au palais du peuple qui fonctionnait. Et je crois que si l'instruction vous avait aidé vous n'auriez pas là, je vous félicite, vous avez demandé à la Banque Centrale et vous l'avez obtenu. Vous auriez dû avoir le relevé de compte de l'Assemblée obtenu à la Banque Centrale dans l'aide de l'Assemblée accompagnant le renvoi devant vous. Vous devez avoir tous les renseignements de la Sèque, de l'EDG et même une expertise des travaux de M. Kim s'il y a surfacturation ou bien si le prix, les travaux valent vraiment le prix. Mais je ne vois pas ce qui était si difficile de le faire. Donc franchement, je n'avais pas besoin de recevoir quelque chose de M. et je n'ai rien reçu. Et non seulement je n'ai rien reçu, je l'ai même interdit d'en donner à quelqu'un. C'était votre première fois de traiter avec lui dans le cadre contractuel. Absolument, oui, pour l'Assemblée, oui. On n'a pas de... à part le siège de l'Assemblée, c'est le fonctionnement. C'est sur le fonctionnement que nous faisons de ce travail. C'est sur ce fonctionnement au lieu que je me suis dit et les collègues n'étaient pas très contents certains n'étaient pas très contents, je leur ai dit, nous n'aurons pas de prix pendant cette première année. Tout sera fait pour mettre les travailleurs et les députés dans la meilleure commission de travail et je crois que c'est tellement ce lieu qu'on aurait pu faire même un transport judiciaire au palais de Bure pour voir à quoi c'est venu à l'Assemblée. Et sur le site, on vous l'avait fait. Mais, pour constater peut-être la clôture, mais, j'ai dû voir est-ce que les dégis à faire le travail, est-ce que la Seigne à faire le travail et pour combien. vous pensez que les dégis et la Seigne ont fait le travail avant ? Absolument. Ce n'est pas la Seigne qui n'est pas quand il finissait, j'étais déjà arrêté, mais les dégis à faire la ligne, à tirer la ligne et à mettre un transport juste à la rentrée de la clôture. D'accord. Vous êtes poursuivi par l'État guinaire et par le paquet, par le ministère public pour enrichissement illicite. Monsieur le Président, quelle est l'origine de vos nombreuses richesses qu'on vous a attribuées ? Est-ce que vous en avez lesquelles ? Voilà. C'est là où je suis un peu surpris. Je ne suis pas un ministre, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'immeuble ou des biens ou de parler de train de vie. Je n'ai pas de train de vie particulier. Et je ne sais pas si vous le saviez, je suis rentré de Roumanie en 79. J'ai travaillé à la Banque Centrale jusqu'en 85. J'ai été arrêté pendant le complot où le coup d'État manquait le directeur a été détenu pendant trois ans et demi. À ma sortie, je n'étais plus éligible à la fonction publique malgré la demande de certains ministres. Est-ce que condamné ou quoi ? Non, je n'ai pas été condamné. C'est un peu la tradition dans notre pays. Tout ce qui est politique, quand tu n'es pas du bord, tu n'as rien. Ok, vous pouvez être aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû vendre quelques biens de famille, ce que ma maman avait, pour pouvoir fondé une banque avec des partenaires américains. Cette banque devrait être en 92, 93, 94, la quatrième banque privée à Indigny. Après la BCP, l'Orabanque, de la Société Générale, la first américaine banque qui a fait guillemets devrait être la quatrième banque. L'actuel siège de la succès principale de la banque centrale, c'est mon équipe qui l'a mise dans cet état. On nous a donné l'agrément, on nous a donné le bâtiment, mais on ne nous a jamais autorisé à démarrer les opérations. En mon corps défendant, quand ce projet a été boycotté, j'ai pris l'hôtel Caloum pour en faire un hôtel moderne. Et quand on l'a cassé, c'est nous qui avions, avec Salim Ducouré, le marien, et le feu d'Azal Graman, le shérif, qui avions mis l'hôtel dans cet état. Et ça aussi, on a eu toutes les difficultés à faire démarrer. À chaque remaniement, le nouveau ministre de l'Urlachniste demandait que dans notre convention, il y ait une virgule qui ne était pas à sa place. Et j'ai quitté en 96, pratiquement, pour déménager avec 8 enfants aux états-Unis. J'y ai travaillé jusqu'en 2010, en mars 2010, quand j'ai été copté pour être membre du CLT. Membre du CLT jusqu'à décembre, novembre, décembre 2013, j'étais candidat aux élections législatives, j'ai été élu. Et je suis resté membre de l'Assemblée députée pendant la huitième législature, les six ans de la huitième législature. J'avais mes revenus, mais mon salaire de député, c'est le président, ça aussi c'est vérifiable, les 900 millions 15 millions par mois pendant six ans, c'est 900 millions. Je les ai utilisés, j'ai cassé l'école primaire à Kéroane où j'ai appris ABCD pour la reconstruire dans son style colonial et j'ai été aidé par deux autres ressortissants de la préfecture pour faire la totalité des écoles primaires. C'est ça, M. le Président, que je... ma vision du service public. Je n'ai jamais géré un fonds public en Guinée depuis que j'ai quitté la Banque centrale il y a 38 ans. Et 15 de ces années, j'étais aux étages. je ne sais pas en faisant quoi est-ce que j'ai été soutenu ou pris en train de faire des activités illicites. Je n'en sais rien, mais je ne vois pas en quoi je peux m'en réussir de manière illicite. Bien, vous voulez continuer ? Oui, et pour ce qui concerne le blanchiment des capitaux, je l'ai avoué que... Nous ne vous avons pas posé une question d'adoption. Ah, OK. C'est quand on vous pose et puis vous avez un petit peu de point. Vous avez... Merci de la patience. Oui. Vous avez combien de concessions ? J'ai une concession à Conakry, ici, que j'ai commencé en 1993, à Matotou. Elle n'est toujours pas terminée. J'avais la construction de la minière que je commençais à construire depuis que j'étais aux Etats-Unis, avec la permission, l'autorisation du service de patrimoine bâti. Et quand je suis venu, pendant que j'étais au CMT, les économies avec lesquelles je suis venu des Etats-Unis, j'ai demandé à faire un bail de 65 ans. Et j'ai investi un peu plus de 3 milliards là-bas quand j'étais encore au CMT. C'était là-bas qu'on m'a expulsé en 12 heures. Sans préal. On m'a dit à 11 heures le samedi de libérer avant le dimanche à 8 heures. Ce qui a été fait. J'ai eu une concession inacheverée aussi à Canton. J'ai une maison à Kérohane. et la maison familiale sous la concession du copa de mon père à Zéro Cré avec la distribution de l'autre. Donc chacune des maisons a été construite avec l'apport des épouses, des enfants. J'en ai les 13 ou 8 qui sont universitaires et qui travaillent. Et aucun a la fonction publique. Voilà. Donc, mes sources ne sont pas étatiques, ne sont pas de sources publiques, ne sont pas d'origine criminelle. D'accord. Donc, vous souvenez que vous n'avez jamais bénéficié d'une contre-valeur du contrat que vous avez attribué à M. qui est-ce que... qui est maître ? C'est le président, c'est un contrat de... Non, c'est... d'un milliard ou 800. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux prendre sur ça. C'est quand même le président de l'Assemblée nationale. D'accord. ce n'est pas un contrat de 100 milliards. Je vous ai poursuivi pour le planchir de capitaux. Ça, j'avoue que... Ce n'est pas nous. Oui. Ce n'est pas nous qui nous poursuivons, c'est la... c'est la... c'est la publique qui nous poursuit. C'est une question qu'on vous pose. D'accord. est-ce que vous avez... vous avez posé un cas dans le centre du planchir de capitaux ? Non, monsieur le président. J'ai l'impression qu'il y a eu des chèques d'accusation standards données à tous ceux qui ont été... qui sont poursuivis ou arrêtés, mais je ne me sens pas du tout concerné par le planchir. J'avoue que, malgré que j'étais législatif quand on a voté la loi sur le planchir et sur le terrorisme, j'ai dû demander la salle d'instruction c'est quoi le planchir pour qu'on me donne une meilleure explication. Est-ce que... est-ce que vous avez corrompu un agent privé, en l'occurrence monsieur Kim, ou vous êtes-vous laissé corrompre par lui pour avoir ce marché de lui ? il n'est pas agent public, il est privé. Je dis agent privé. Ok. Monsieur Kim, peut-être que vous allez faire des enquêtes, monsieur Kim emploie plus de 100 000 guinéens. Et il est là depuis presque 40 ans. Il sait, il connaît très bien la guiné, et les guinéens. Mais nos relations n'ont pas été des relations de corruption. « Donne-moi ça, je te donne ça, je vous dis que je l'ai forcé à faire ce marché pour faire face aux exigences de 90 jours de la partie chinoise. » J'étais plutôt préoccupé par ça, que de ce que je pouvais mettre en la poste, et qu'est-ce que je pouvais bien gagner sur 1,8 milliard de contrats que je ne puisse pas gagner sur toute la subvention de l'Assemblée nationale dans laquelle je fixe moi-même le montant de ma fonds de souveraineté. Quand j'ai rénoncé, je ne vais pas prendre des miettes sur un contrat de 1,8 milliard. C'est-à-dire, est-ce que monsieur Kamara, votre maison de construction à Cancan, à Dabalou, votre construction familiale à Zéricon, vos parcelles à Dobreka, vos hectares, 5 hectares, l'implantation de manier, ainsi de suite à Monchon. Non, Monchon, ce n'est pas... Les 112 hectares de l'île à Monchon, est-ce que ça bénéficie d'une contribution ou d'un fond venu d'une source délictuelle telle que, par exemple, les dons, les cadeaux, les libéralités provenant, n'est-ce pas, de ceux à qui vous avez attribué de marché, par exemple. Je n'ai pas attribué de marché, monsieur le président. si je devais attribuer de marché, ça devrait être à l'Assemblée nationale. Et là, j'avais eu la chance d'avoir des personnes vraiment expérimentées. Je n'étais pas membre de la commission de passation de marché. quand on a un Michel Camano, 16 ans directeur national du plan, 3 ans ministre du plan, 2 ans ministre de la communication, et 14 ans président d'une institution républicaine, à gérer les miettes, la subvention de l'Assemblée nationale, tu n'as pas à lui dire ce qu'il faut faire. mais je vais vous donner un exemple. C'est à la maison centrale que j'ai appris que l'actuel premier ministre Goumou, que c'est sa société qui a gagné le marché d'assurance de l'Assemblée qui porte pourtant sur des milliards. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne l'ai jamais rencontré. Ni au téléphone, ni de vue juste. On n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Ça portait sur des milliards. C'est le meilleur exemple. Si je devais prendre quelque chose derrière lui dire, donne-moi ça. Et j'ai appris même l'attribution du marché dans le compte rendu de la commission en plein air. Et je ne connais personne de ceux qui ont bénéficié des marchés de l'Assemblée nationale à qui je voudrais demander un franc. Et pour cause, c'est le président. J'ai demandé moi-même de retenir 9 milliards par trimestre directement à la source au ministère du Budget pour faire ces travaux. De l'argent que j'aurais pu garder en grande partie pour moi-même et de manière légale fonds de souveraineté, je n'ai pas besoin de justifier. c'est la loi qui m'autorise. Je ne peux pas renoncer de l'argent à ce niveau et prendre des commissions sur les travaux réalisés par les fonds auxquels j'ai renoncé. C'est ridicule. Je ne l'ai pas fait. C'est là qu'une question demandant d'un des assesseurs en la personne de M. Romand de Taille. Vous dites qu'une partie des 15 milliards a été utilisée pour les primes des députés. Oui. Est-ce que vous avez matérialisé ces paiements par des pièces que nous pouvons avoir ? Absolument. Et tout était versé dans nos dossiers à la gendarmerie. C'est pourquoi j'ai été surpris et désobligé que ces dossiers soient perdus à la criefe et que la chambre d'instruction après 18 mois que je suis incancéré n'ait pas pris la peine de réunir ces dossiers. Qu'est-ce qui est si difficile ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ceux qui réagissent là, ce n'est pas votre devoir, ce n'est même pas votre droit. Voilà. Si vous savez réagir, constituez-vous. Ce n'est pas ici. Il n'y a que l'honorable qui a la parole, nous lui posons des questions, il n'y a pas. Celui qui a des sentiments à faire valoir, il peut quitter la salle. Voilà. La loi même vous l'interdit. Les attitudes de désapprobation ne sont pas sa place ici. C'est interdit. C'est même sanctionné. on a beaucoup de respect pour vous. S'il vous plaît, on s'excuse. on a remercie, M. le Président. Je me disais que mon sentiment réel a été que si la gendarmerie, en trois semaines, a pu réunir toutes les pièces de conviction, je me suis dit que la chambre d'instruction de la CRIEF, peut-être en trois mois, avant la fin du temps du premier mandat de dépôt, aurait pu reconstituer les mêmes pièces et me dire d'aller à la maison. Mais 18 mois après, votre cour, le respectable cour, se demande encore est-ce que il y a les émargements de députés. Vous n'avez pas le chèque de la CEC, vous n'avez pas le chèque de l'EDG, vous n'avez pas l'expertise des travaux réalisées par la Société de ce qu'il n'y a pas eu de transport judiciaire pour voir ce qui s'est passé sur le site. Est-ce que le terrain a été décapé ? Est-ce que la clôture s'est fait combien ? Quelle est la composition de cette clôture ? Nous vous informons que nous y avons été. C'est ce que j'ai dit et je vous en félicite, je vous en remercie au moins vous, en quelques semaines, vous avez fait ce déplacement. mais tous les résultats de ce déplacement de transport du lycée devraient être dans le dossier de vente. Et peut-être que ça aura abouti à un non-lieu déjà à la somme. Malgré tout. Bien. Malgré tout. bien, en attendant. C'est vrai qu'on a des questions à poser, mais nous voudrions, il faudrait que quand même les armes soient apportées de même pour chacun. les pièces, c'est la contradiction qui l'impose. C'est concret. Prenez copie, mais ça, ils n'ont pas fait ce que j'ai demandé. J'ai dit de faire beaucoup de copies pour que... remettez ça à l'aura. Il a ça sous les yeux pendant qu'il parle. Ça, c'est la réponse du gouverneur de la Banque centrale à la suite de notre courrier qu'il avait reçu. C'est le conseil de le centre à la date du 5 septembre. Voilà. Et... Oui. Je ne sais pas que le 3 septembre soit 6 septembre. Le 3 septembre s'il n'y a pas le droit. Oui. Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président. Oui. Pour toutes les autres parties qu'on en a, la partie civile, s'il vous plaît, mette ma bête. Prenez copie du courrier de réponse du gouverneur de la Banque centrale en ce qui concerne le solde à la date du 5 septembre. Oui, vous tous. C'est que... nous avons déjà le courrier, monsieur. Ah, à la dernière fois, c'est cela. Vous avez... Vous aviez ici. Je vais vous donner le train. Ah, non, non, non. Je déposez. Si vous avez déjà le suivi, il ne faut pas... Je ne vais pas en avoir. Moi, je vais le faire. Je vais le faire. Madame, je vais le faire. Ok. Il faut qu'on s'entraide, quoi. Pour que... C'est bon. Moi, je l'ai déjà. Très bien. Je n'en avais pas. Merci de nous aider. Je n'en avais pas. Non, non, non. Vous avez pour vous ? Donc, il faudrait que quand même, parois, vous ayez ça sur la main. Merci, monsieur le... Maintenant, nous vous posons des questions. Oui, je vais juste... Allez-y, une seconde. Allez-y. Le 3 septembre 2021, c'était vendredi. Et le 5, c'était dimanche. Donc, à la date du 3 septembre, il y avait 6,133,668,982 francs dans le compte de l'Assemblée nationale à la Banque de l'Assemblée nationale. J'ai espéré que l'accusation, après, si j'avais fait ce travail, aurait dû réqualifier l'accusation au lieu de 15 milliards, dire au moins 9 milliards, au moins de 9 milliards. Donc, ils auraient demandé la justification. Mais on a continué d'accuser 15 milliards, 15 milliards, 15 milliards. Quand on dit qu'on a volé 15 milliards et que tu trouves là où tu avais mis, ton argent, 6 milliards, tu te dis, argent, 6 milliards, il reste 9 milliards à chercher. Merci, monsieur le Président. C'est notre devoir de vous poser des questions puisque vous êtes poursuivis par le parquet. Le parquet va tout démontrer ici. Lui aussi, c'est son obligation de démontrer les chefs de consulter. Et la Cour appréciera. Merci, monsieur le Président.